Les passants le regardent d'un oeil intrigué, bien planté rue Saint-Louis, dans le Vieux-Québec. Depuis des décennies, on le surnomme affectueusement l'horme au boulet. On a tout le temps cru que l'arbre était là avant le boulet, alors que c'est l'inverse. C'est le boulet qui était là avant l'arbre. Selon la légende, le boulet aurait été lancé par un canon anglais au 18e siècle et recouvert par l'arbre en signe de défiance. Or, des photos du Vieux-Québec prises en milieu de 1908 montrent que l'objet de métal est arrivé bien plus tard et qu'il était en fait utilisé pour protéger les devantures des maisons des voitures. C'est donc l'arbre qui a poussé tout à côté avant de l'entourer de ses racines au fil des années. J'étais persuadé que cet arbre-là vivrait beaucoup plus longtemps que moi. Je ne m'attendais pas à en voir la fin. Mais le temps a fait son oeuvre et l'horme au boulet pourrait se briser à tout moment, ce qui représente un risque au beau milieu d'un quartier touristique. Quand on m'a annoncé qu'on devait le couper, j'ai fait un saut. La Ville procédera donc à l'abattage dès mardi prochain, mais promet déjà que l'orme ne sera pas oubliée. Un bronze du tronc sera coulé à l'identique et intégré à une oeuvre d'art publique. L'artiste derrière le projet souhaite rendre hommage aux femmes qui ont contribué à l'essor de Québec. Je marche beaucoup dans la Ville, ça fait partie d'un de mes plaisirs et je regarde constamment les monuments et je trouve que les femmes sont en déficit dans la représentation des monuments. C'est important pour les gens de Québec puis c'est important au point de vue touristique parce que c'est ce genre de phénomène-là qui attire les gens. Si Jean de La Fontaine avait vu cette histoire d'un arbre qui vient englober un boulet, qui vient faire prisonnier un boulet, bien, Jean de La Fontaine aurait écrit sûrement une fable qu'il aurait intitulée l'arbre et le boulet. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.